... ... Un capital humain douanier bien formé et solidaire qui pourra faire face au défi multiforme que vit notre communauté douanienne. Ne dit-on pas qu'à menace, je vous remercie pour votre éloignement d'attention, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord transmettre les salutations et toutes les amitiés du directeur général des douanes du Pénin qui a reçu l'invitation du président et avait promis être là mais compte tenu des grandes réformes qui sont engagées dans notre administration et qui n'ont pas pu avoir de temps. Il m'a chargé de vous transmettre toutes ces amitiés. Il espère pouvoir être là pour la prochaine fois. Alors, moi je voudrais remercier particulièrement la population tunisienne et dire que nous avons venu en Tunisie parce que c'est un pays touristique et je puis dire que j'ai utilisé toute mon énergie pour que nous soyons là dans les débats en ce qui concerne le choix du pays où on devrait se rencontrer. Le président, il en sait quelque chose. Moi je savais qu'on allait finir par choisir la Tunisie. Je ne m'arrêtais pas aujourd'hui. Je voudrais surtout remercier des délégués. Pas parce qu'elles sont les meilleures mais parce que quand je leur parlais à l'époque de l'AIDF je n'étais pas sûr de ce véritable le Bénin et le Niger. Je voudrais remercier ces deux personnes au Sénégal. Nous avons posé en tant que douaniers et j'ai parlé de l'AIDF tout de suite ils m'ont dit que nous allons essayer. J'ai remis les statuts j'ai remis tout ce que je pouvais remettre et immédiatement j'ai compris que j'avais en face de nous des cadres qui pouvaient amener cette association très 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 loin. Merci papa. Délégués au passage je remercie et félicite beaucoup. La délégation du Niger a une pensée toute particulière à l'endroit de nos amis du Burkina qui n'ont pas pu faire le déplacement et également à l'endroit de tous les autres empêchés pour une raison ou une autre. Je profite pour présenter mes excuses au nom des adhérents du Niger qui ont bien voulu faire le déplacement mais qui pour des raisons de service ont dû désister à la dernière minute. La section du Niger est une section très jeune qui a sa première participation au congrès de l'AIDF. Cette section se caractérise néanmoins par la vivacité et l'efficacité de ses membres. Nous avons à ce niveau une motion très spéciale pour nos autorités pour nos autorités locales et précisément notre administration douanière qui nous a toujours soutenus et accompagnés dans toutes nos actions pour le développement de l'AIDF. Aux différentes autorités ici présentes dans la salle il s'agit respectivement le monsieur le directeur adjoint de la République centrafricaine le monsieur le directeur général du Mali ici représenté par le directeur adjoint des relations internationales M. le secrétaire exécutif de la Convention des médicaments des conseils de l'Europe et également aux différents représentants de sociétés et associations notamment Inilfad, Massouda et Laine. Aux délégués de l'AIDF tunisiens M. Ahmed Grichy Mohamed Diaklef Feth Ujiri et Zahid pour les implications dans l'organisation du présent congrès. A madame le directeur général des douanes et actrices de la République démocratique du Congo pour son accord relatif aux formalités administratives. J'ai été utile à saluer la bravoure des membres de l'AIDF RDC pour leur ténacité de manifester pour l'avancement et le rayonnement de notre association d'AIDF RDC. J'ai voulu de bien vouloir se tenir debout pour vos apparaissances s'il vous plaît. Merci. 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 Monsieur les délégués membres de l'AIDF chapeautés par un commissaire chapeauté par un commissaire général et par un commissaire des douanes et droits qui s'indirecte. Et une grande joie que nous éprouvons ce matin à la vue de ce grand rassemblement. permettez-moi, à l'entendre de mes propos, de remercier la délégation qui me fait l'honneur de parler au nom de la Côte d'Ivoire, en particulier M. le traiteur général des douanes Ivoiriens, qui expriment son attachement aux idéologies de l'Association internationale des douaniers francophones. Nous voudrions aussi féliciter chers conglisses de votre participation active à la vision de l'Association. Monsieur le Président, AIDF, que j'ai nommé Monsieur Luc Dumont, l'air fatigable. Vous venez, Monsieur le Président, d'exprimer en des termes d'une infinie délicatesse et dans un esprit affectueux, dans un esprit d'affectueuse collaboration, la qualité de ces moments très rares, que vous nous donnez l'occasion de partager avec vous et avec nos frères, les seuls douaniers francophones. Et d'avoir un projet ensemble. Voilà. Merci encore à tous. Bonjour. Bonjour. A mon tour, je vous souhaite aussi la bienvenue à ce congrès. Je vous remercie d'être tous présents. La douane, nous sommes une grande famille. Je remercie particulièrement Luc et le comité pour avoir créé cette magnifique association et qui, j'espère, continuera à prospérer et j'espère pouvoir vous revoir tous aussi nombreux, voire beaucoup plus nombreux dans les prochaines activités de l'Association. Merci. Je remercie tout d'abord tous les délégués, en vous remontant ces graves, pour la forte participation. Et j'ai également mes sincères remerciements à M. Ludumont, bien fatigable. Je remarque qu'il fait un travail très appréciable de tout le monde, de toute la délégation. Encore une simple applaudissement pour ce monsieur Ludumont. Alors, je disais à l'entraide de mon propos que c'est serré madame Moussa. Féliciter la déliquée du Congo qui aurait pu prendre la parole au lieu de se perçoire. Mais à son absence, je suis obligé de prendre la parole dans l'indication complète. Le Congo, depuis 2018, a fait la connaissance de l'association ADF. Et depuis lors, madame Félicité, on t'a fait un travail louable, pour faire adhérer notamment l'écran et le Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre le chiffre d'une quarantaine d'acteurs. Il faut dire qu'elle a marqué un peu l'attiré à l'acteur en 2022. En 2022, nous avons eu plus de 20 adéquats à cette association. Nous devons être près de 7, mais pour des raisons professionnelles pour certaines. Nous sommes en train de nous rejoindre tout à l'heure. Nous, les congrétistes, à l'heure, pour leur tenter envers la crise. Et j'espère que notre congrès se passera bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est normal qu'on oublie le Sénégal quand même, parce que je suis le seul délégué aujourd'hui, et je ne sais même pas si je peux parler au nom du Sénégal. J'ai actuellement mon statut du vide, puisque je suis détaché à l'Organisation mondiale des douanes depuis 2019. Donc, je ne sais pas si je dois parler au nom du Sénégal. Alors, je suis très content d'être membre AIDF, et comme tout a été noué à Dakar, moi-même, j'ai été informé par une collègue nigérienne à Dakar en 2020, et après, elle m'a passé le contact de M. Luc Dumont, et par la suite, je suis devenu membre de l'association. J'en ai parlé avec quelques collègues, et voilà, c'est un peu difficile pour moi de les motiver un peu où je ne suis pas au pays. Mais en juin dernier, j'en ai pu discuter avec le DG, qui était le passage à l'Organisation mondiale des douanes. Et donc, je vais le tourner en novembre, et je vais essayer de voir comment faire pour qu'il y ait beaucoup plus de délégués des douanes du Sénégal. Mesdames et Messieurs les responsables des délégations, chers collègues AIDF membres, bonjour. Bonjour. Je suis Stéphane Ulrich, responsable de la délégation suisse AIDF. Et je profite aussi de... Nous sommes 7 membres sur 20 au total. Je profite de vous présenter aussi tous mes collègues. Je prie de se lever. Et je vais... Et je vais... Et je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Michel Machard, Sophie, Stéphane et Jean-François. J'en ai peu. Donc 6 sur 20. Petite délégation, mais avec le rire à mon coeur. Et nous sommes fiers ici d'être présents pour ce congrès. Vous m'avez inspiré aujourd'hui, ce matin. Vous m'avez inspiré et j'ai un immense respect pour ce que vous avez réussi à me démontrer en termes de solidarité et en termes de richesse humaine. Vous êtes beaucoup plus important que vous le pensez. J'ai la chance d'être venu à votre riche ou présenté comme tel. On en parlait tout à l'heure avec mon ami, mon professeur, pour se poser la question suivante pour savoir qu'est-ce que vous donnez à la richesse. Vous avez énormément de chance. Car je ressens cette richesse envers vous tous. Je vous donnez une leçon de vie. Vous montrez que la richesse de l'humanité, c'est de s'entraider, de savoir s'entraider, mais pas forcément attendre du retour. Cette grand position du savoir, j'ai eu l'immense honneur, l'immense chance de pouvoir la partager avec Stéphane, qui lui, m'a transmis une connaissance. Et que moi, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir lui transmettre une connaissance. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Si je parle de ça, c'est que je pense que la richesse de l'humanité, c'est la transmission du savoir. Et quel meilleur lieu, cher Luc, que cette noble association de transmettre le savoir entre nous, de vous nous apprenez ce que vous savez et nous on vous apprend ce que nous savons. Votre action est en fait au centre de toute l'attention de notre humanité. La piraterie, l'écologie, la protection des espèces, la protection de la santé. Et Dieu sait qu'on en a fait de ces cours, et Dieu sait qu'on en a entendu de ces conventions, et Dieu sait qu'on en a entendu de ces conférences, où on n'a jamais l'opportunité de pouvoir directement parler aux plus bons intervenants que vous êtes tous. Vous êtes les personnes les plus importantes dans toute cette chaîne. Parce que vous qui croyez de quoi on parle. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup respect pour ce que vous êtes et ce que vous nous avez montré tout à l'heure. Ma modeste contribution, c'est Luc. Ma spécialité, c'est la communication. J'ai eu la chance d'être formé à la communication. Et j'ai eu aujourd'hui la chance de pouvoir transmettre ma connaissance dans le domaine du profiling, de l'analyse du langage verbal et non-verbal, de la synergologie, de la morpho-psychologie, qui peut, situativement un jour, faire la différence entre la vie et la mort, et la découverte d'un succès ou d'un échec. Et on en parlait tout à l'heure avec Sévan, et on pense qu'effectivement, il y a sûrement une opportunité de pouvoir réciproquement se transmettre cette connaissance. Et je vous tiendrai très bon pied à vos dispositions, si vous le souhaitez. Tout à l'heure, j'ai entendu un collègue qui cherchait un slogan pour l'IDF. Alors, comme je te disais tout à l'heure que mon domaine c'est la combe. L'IDF, force de faire front ! Burkina Faso. Nos collègues du Burkina Faso décollent ce soir pour Henri de Genre. Ils vont d'abord aller à Casar, et ensuite ils arrivent à Tunis demain soir. Voilà, donc ils vont arriver pour la fin du congrès, mais ils vont arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...